Dans la première partie des collections, nous avons vu comment remplacer une Array par une ArrayList et surtout les avantages qui vont avec, comment ajouter et retirer des objets de notre ArrayList sans trop devoir se soutenir de la taille de notre Array. Désormais, nous allons voir un autre objet des collections qui est le 7, et notamment le H7. Et pourquoi il est vraiment particulier celui-ci. Juste un net de tuto de l'air, allez c'est parti ! Alors, donc pour utiliser un set, c'est simple, on va faire la même chose que les ArrayList, on va donc créer d'abord un set, donc je vais faire un set, je vais donc dire que je veux un set de personnes, donc on va utiliser les mêmes objets que l'on l'a utilisé la dernière fois pendant les ArrayList, donc des personnes, on met personne set est égal à new H7, voilà, point, virgule. Donc là, on a donc instancié notre H7, désormais on va faire comme la clé ArrayList, on va donc ajouter nos personnages, donc nos personnes dans notre collection de sets. Donc on va en faire ça, on fait donc personne set, point, add, donc de la même façon, et on place donc les noms dedans, donc les objets dedans, point, virgule. On a encore besoin d'un pour Mia, Bob et Joss, on va les ajouter aussi. Mia, Bob et Joss. Hop là ! Et donc voilà, donc là, on a ajouté, comme on a fait précédemment, donc on a ajouté des personnes à notre collection qui est de type H7. Si on veut imprimer, bien sûr, ce qui est dans notre collection, on fait la même chose, donc on va faire un for, on va utiliser le forage, donc on fait personne p, cette fois-ci, donc personne set. Et on va donc faire imprimer, donc on va dire le nom, point, donc, percp.getName. Et on va aussi ajouter l'âge, age, par contre, je vais mettre une barre, ceci. Ainsi, on va bien séparer cela, et donc je fais donc t.getAge. Si je vais lancer donc mon code, je vais le lancer. On va voir, donc on va voir les quatre personnes qui s'affichent. Donc on aura Daniel, Bob, Mia et Joss. Par contre, ce que je vais encore faire, c'est indiquer au-dessus qu'il s'agit donc d'un H7. Voilà. Désormais, donc, on va créer une ArrayList, et on va donc ajouter les personnes d'une ArrayList aussi, pour voir la différence qu'il y a entre une ArrayList et un H7. Donc, je viens ici, je vais donc créer une liste, que je vais placer des personnes dedans. On sera de PersonList, c'est égal à NewArrayList, comme ceci. Et on va faire la même chose, on va donc ajouter notre ArrayList, donc les quatre personnes. Donc je fais donc PersonList.add, Daniel, pour un virgule. On va avoir besoin de trois autres. Un pour Mia, un pour Bob, et un pour Joss. Et de la même façon, je vais imprimer ce qui se trouve. Donc dans mon ArrayList, je vais prendre ceci. Je vais venir en dessous, je vais le coller. Je vais nommer ça donc ArrayList. Oui, comme ceci. Par contre, je vais faire placer une nouvelle ligne, et ce sera donc PersonList. Et on va imprimer. On va faire afficher ce qui s'est passé. Et donc, voilà. Donc au-dessus, on a donc l'ArrayL7, donc l'H7, et en bas, on a l'ArrayList. Déjà, on peut voir une grande différence. Une grande différence, pas vraiment, vu qu'il n'y a pas tellement de personnages dans notre collection. Mais on peut voir que dans le H7, les personnages qu'on imprime, ou les personnages qu'on place dedans, ne sont pas représentés dans l'ordre dans lequel on a placé dedans. Donc on peut voir ici, dans notre code plus haut, on peut voir que dans le H7, on a placé Daniel, Mia, Bob et Joss. Et ici, c'est Daniel, Bob, Mia, Joss. Donc Mia devait se trouver normalement à la deuxième place. Elle se trouve à la troisième place. Tandis que dans les ArrayList, quand on va ajouter un objet dans l'ArrayList, elle garde le même emplacement au moment qu'on l'a placé. Donc ça veut dire que si on prend un objet et en place dans une ArrayList l'objet à l'emplacement 7 qui est libre, elle sera toujours dans l'endroit placement 7. Elle ne bougera jamais. Tandis que chez une H7, l'emplacement, on ne la connaît pas. Donc on ne peut pas faire appel à l'emplacement avec un Get, comme on l'a fait avec les ArrayList, pour avoir le numéro d'index, dire voilà, va dans mon H7.Get, la position numéro 7, ça ne marchera pas, car ça n'existe pas. Elle travaille uniquement avec des objets. Donc si on veut récupérer l'objet d'un H7, on va devoir spécifier l'objet qu'on veut donc récupérer. Donc ça, c'est déjà une grande différence entre les deux. Alors une autre grande différence entre un H7 et un ArrayList, c'est que les H7 n'autorisent pas, donc ils n'autorisent pas les doublons. Alors je vais vous le montrer, je vais venir ici, je vais venir ajouter dans mon, donc, dans mon Person 7, Person 7, je vais ajouter, encore une fois, Daniel dedans, et je vais faire de même, donc dans mon ArrayList, donc je vais faire Personnelist.add, Daniel, en virgule, pour oublier, je vais donc lancer le code, voilà, ce petit programme, voilà, et qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir ici que dans le H7, on n'a toujours que 4 personnes dans notre collection, on a Daniel, Bob, Mia et Joss. Dans notre ArrayList, ce n'est pas le cas, on a donc Daniel, Mia, Bob, Joss et Daniel de nouveau à la fin. Donc, il a reconnu que Daniel existe déjà dans la collection, il a dit, ah, il existe déjà, on ne va pas ajouter encore une fois Daniel dedans, donc on ne fait pas ça. Et comment est-ce que cela fonctionne ? Je vais venir ici, je vais un peu bloquer la programmation, je vais mettre en commentaire, pour un peu mieux illustrer ce qui se passe. Il faut savoir qu'au moment qu'on va donc créer un objet, ou qu'on va utiliser quelque chose dans Java, ou n'importe quelle langue de langage de programmation, on va utiliser une variée de type Integer, ou un Byte, ou n'importe quoi, il va générer un code qui s'appelle le code H. Et ce code H, là, dans le set, il va le comparer et voir est-ce qu'il existe oui ou non. Si le code H existe, il va dire, c'est la même chose, tu ne peux pas rentrer dedans, je ne te prends pas de la collection, car tu es déjà dedans. Et alors, on va montrer ça, je vais faire un SIZOT, je vais prendre Daniel, donc c'est l'objet Daniel, et je vais faire donc le H code. Donc là, on peut obtenir le code H. Si je vais lancer le code, donc je lance de tout, ça, c'est le code H de l'objet Daniel. Et chaque objet, ou chaque... Oui, chaque objet, chaque variable a son propre code H. Donc, on ne va jamais avoir de doublon. Normalement, on ne devrait jamais avoir de doublon dedans. Ça veut dire que si je prends ceci, je vais nouveau dans le SIZOT, voilà, et je vais récupérer, cette fois-ci, le nom qui est dedans, donc GetName, et je veux le code du nom qui se trouve dans Daniel, donc le nom Daniel, et je fais essayer. On va voir qu'on a deux codes H différents. Ça, c'est le code H de l'objet, et ça, c'est le code H du mot, donc du string Daniel, qui se trouve donc dans l'objet Daniel. Maintenant, désormais, si je vais venir dans... Si je vais écrire ça, système out, et je vais écrire un string avec le nom Daniel, et comparé avec le Daniel GetName H code, on va voir qu'il obtient la même chose, car le string, donc le texte qu'on a créé dans l'objet Daniel, est identique à celui-là que je vais écrire maintenant. Donc, si je fais un new string, et je dis qu'il s'appelle donc Daniel, je vais la mettre en capital D, car je l'ai fait la même chose dans la classe, dans l'objet, pardon, et je vais l'imprimer, bien sûr, on ne va pas avoir ça, je vais mettre le H code, bien sûr. Je lance. On peut voir que le nom qui se trouve dans l'objet, et le nom que j'ai écrit dans le string que je viens d'écrire ici, est identique le même. Et avec ce code-là, donc on va pouvoir un peu modifier notre classe, et faire en sorte de choisir sur quoi est-ce qu'on va devoir identifier notre classe. On va dire, il faut l'identifier sur le nom, donc si on ne veut pas avoir une collection qui obtient plusieurs fois le même nom dedans, ça veut dire que si on crée deux objets, et que dans les deux objets, il y a le même nom, on vous dit non, ça ne peut pas. Ça veut dire que dans notre exemple qu'on peut faire, par exemple, je peux faire ceci, donc ça, je peux l'effacer. On va effacer ça. On va aller en haut. Je vais venir ici. Je vais créer un nouveau Daniel, donc personne, un double, doublon, un double, double Daniel, voilà, est égal à new person, donc c'est une nouvelle personne, qu'on va nommée donc Daniel, et qui a donc 40 ans. En soi, c'est une autre personne, donc il a un autre code H. On va voir ça directement. Je vais venir ici. Je vais faire un 6 out, je vais faire donc Daniel.hcode, voilà, je vais faire un 6 out, je vais faire double Daniel.hcode, je vais lancer le programme, et ça va être donc deux différents Daniels. Vous voyez, donc il y a deux codes différents qui sont donc générés. Ils ont tous les deux le même âge, non, je vais mettre à 36, il faut vous montrer que c'est vraiment le même âge qu'il a mis, donc je vais lancer. Et là toujours, on voit que, voilà, c'est deux H codes différents, donc le système C, ce sont deux objets différents. Donc ce ne sont pas deux fois les mêmes objets, même si c'est le même nom et le même H qui est dedans, ce sont deux objets différents. Mais on peut manipuler ça. On peut aider notre objet personne, on peut venir ici, et là en moins, si vous travaillez sur un IDE, comme je fais, comme IntelliJ ou Eclipse, vous pouvez donc générer le code qui va vous permettre de personnaliser votre equals et votre H code, et ainsi dire, voilà, je veux vous faire de la coopération pas sur la totalité de la classe, mais uniquement sur certains attributs de la classe. Donc sur IntelliJ, c'est simple, on fait donc un Alt, un Serre, pour avoir la liste des générations, et on va donc rechercher donc le equals and H code, on fait Next, on choisit sur lequel on veut se baser, pour moi tout ce qui m'intéresse, c'est le nom et non pas l'âge. Oui, ça c'est bon. On va faire ça aussi, Select, et voilà. Et automatiquement IntelliJ a donc créé pour moi ce code-là. Donc là, il va créer un code de equals qui va dire, quand on va faire un equals, on va vérifier le H code, en fait, du nom, et non pas de l'objet en général, mais ça demande du nom. Donc si c'est le même nom, on dit, voilà, il est égal, oui. Et là, c'est ce qui va donc retourner, donc le H code, comme je vais le demander, donc il va prendre le nom, donc l'objet, il va prendre donc la variable, donc l'attribut du nom, et donner le H code du nom. Et c'est ce qui va donc faire la comparaison dans le equals aussi, par la suite. Donc je viens ici, cette fois-ci, donc je vais lancer le code de nouveau. Et là, on peut voir, donc on a fait la même chose, on n'a rien fait, tout ce qu'il a fait, c'est manipuler un peu notre H code, notre equals de notre objet, et désormais, il a reconnu, il dit que l'objet, donc Daniel et l'objet double Daniel, c'est le même objet, et donc quand je voudrais le placer dans un H7, il va me dire, non, tu ne peux pas le placer, car Daniel, il y a déjà un Daniel dans le groupe. Et ça, on peut le montrer, je peux venir ici, on va enlever le commentaire, voilà, je vais enlever le commentaire ici, je vais remplacer Daniel ici, par double Daniel, voilà, et la même chose chez l'Arielis, je vais faire la même chose, je mets double Daniel, je vais donc lancer le code, et là, on peut voir que voilà, on a Mia, Bob, Daniel ici, qui a 36 ans, par contre, il n'y a pas le deuxième Daniel, il a reconnu, donc même si c'est un autre objet, il a reconnu que le nom existe déjà, car on l'a dit, il ne faut vérifier pas sur l'objet, mais il faut vérifier le H code du nom, il a vérifié qu'il existe déjà, donc il a dit, ah, désolé, je ne vais pas l'ajouter. Chez l'Arielis, là, il s'en fout, il peut avoir des doubles, il a placé le nom tout à fait en bas, il est ici. Ce que je vais faire aussi, c'est, je vais venir ici, je vais changer donc le double Daniel, je vais le mettre à 40, ça, on fera quand même une petite distinction, je vais renoncer le code, et on peut voir qu'il n'a même pas réécrit, ou il n'a pas remplacé l'ancien par le nouveau, il a simplement dit non, il y a déjà un Daniel de nom, donc l'objet double Daniel n'a jamais pu rentrer dans le H7, on a gardé vraiment l'ancien, qui avait donc 36 ans. Vraiment quelque chose d'important, donc si on pense qu'on va réécrire ou repasser au-dessus de l'ancien, ici ce n'est pas le cas, on garde l'ancien et c'est tout. Et donc on a dans l'Arielis, on a les deux, et dans la H7, on n'a qu'un seul. Alors très important à retenir ici, c'est si nous n'avons pas de problème avec des doublons, on dit on peut avoir une liste avec des doublons, ce n'est pas un problème, en général on va faire ça, si on va récupérer plus tard des données d'une base de données, donc via SQL on va récupérer des données, on veut tout récupérer, ce qui se trouve dans la base de données, qu'on a fait une sélection, ou on a choisi pour, on va le passer dans une ArrayList, car on veut récupérer ce qu'on a fait rechercher, et peut-être le faire afficher par la suite. Ça ce n'est pas un problème, on s'en fout des doublons. Par contre, si on veut, par exemple, ajouter quelque chose dans une base de données plus tard, ou on veut travailler avec des données, et vraiment dire, voilà, on ne veut pas de doublons dedans, il n'y a qu'une seule entité qui peut être créée, ou une seule personne qui peut avoir une certaine condition, une certaine attribut, et bien on va commencer avec des H7, ce qui sera beaucoup plus simple. Voilà donc pour la collection dans Java, amusez-vous bien avec cela, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde !